Musique Bonjour Flora, est-ce que tu veux nous expliquer ce qu'est les cocottes ? Alors les cocottes c'est très simple, c'est Julie, mon associée et moi-même, deux meilleures amies depuis plus de dix ans maintenant, passionnées par le milieu du mariage et de la fête et de l'organisation en général. On a organisé nos mariages ensemble l'année dernière, on était témoins l'une de l'autre, on a tout organisé de A à Z ensemble, on s'est régalé. On avait ce projet depuis des années maintenant et à 27 ans chacune, on a les épaules, on a l'expérience et on a décidé de se lancer dans l'organisation d'événements, d'hapi événements, donc c'est les cocottes. 57 ans, c'est américain, est-ce que tu penses que les français sont prêts pour ça ? C'est totalement américain, puisque aujourd'hui 80% des américains font appel à un wedding planner et c'est encore très peu démocratisé en France, mais ça arrive petit à petit, de plus en plus de parisiens notamment font appel à des wedding planners parce qu'eux n'ont pas de temps et on a envie un petit peu de déléguer toute cette partie-là. Le mariage, on a envie que ce soit le plus beau jour de notre vie et si on n'a pas le temps de s'en occuper, il est mieux de déléguer ça à des personnes qui sont spécialisées comme les wedding planners et notamment les cocottes. Justement, les cocottes, qu'est-ce qu'elles font pendant un mariage ? Elles font tout de A à Z ? Les cocottes, elles peuvent faire tout de A à Z, c'est-à-dire organiser toute la décoration, trouver le traiteur, trouver une salle, trouver un DJ, trouver de l'animation, coordonner tout le jour J, ou elles peuvent faire uniquement certaines choses. Si les mariés ont envie de gérer leur décoration, pas de problème, on va trouver le traiteur, on va trouver la salle ou bien on va leur donner uniquement des idées de décoration. Ça, c'est vraiment en fonction des budgets des gens et de ce qu'ils souhaitent faire ou pas. Qu'est-ce que vous faites pour vous faire connaître ? Alors aujourd'hui, pour nous faire connaître, on fait plein de petites choses, notamment on communique beaucoup dans les blogs spécialisés de mariage et notamment les blogs qui aiment bien les mariages à l'américaine. On peut aussi faire de la communication directement vers les gens. Là, dernièrement, on a fait une petite OP auprès d'une société française, une grosse société française de plus de 70 personnes dans les bureaux. On y est allé, on a distribué à chaque employé un petit sachet de bonbons avec la carte des cocottes, voilà, histoire de faire un petit clin d'œil et d'essayer de se faire connaître comme ça. Donc la question qui fâche, le mariage coûte combien actuellement ? Le mariage, il n'y a pas véritablement de prix d'un mariage parce que ça dépend vraiment du budget des personnes. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes financent eux-mêmes leur mariage. Donc on va dire qu'un mariage, ça va de 10 000 euros. En deçà de 10 000 euros, ça va être très compliqué d'organiser un mariage. Et alors après, il faut savoir qu'en France, en moyenne, c'est 15 000 euros pour un mariage d'une centaine de personnes. Et après, ça peut aller à 30, 40, 50. On peut voir de très, très gros budgets dépensés avec plus de 400 personnes. Donc du coup, les budgets sont totalement décuplés. Donc on va dire que la moyenne, c'est 15 000 euros. Mais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont prêts à mettre un peu plus pour avoir une journée de rêve. D'accord, merci beaucoup. Merci à toi, Melissa.